Bonjour à tous, je vais vous enseigner sur le thème de la louange dans le Nouveau Testament. C'est un thème très important qui me tient à cœur et qu'on cherche à développer, à comprendre, puisque tout ce qui nous a été enseigné dans l'Ancien Testament a son prolongement dans le Nouveau Testament et nous sommes l'Église qui est la suite, bien sûr, du Nouveau Testament et des actes. Alors on va voir un petit peu les différents textes et versets qui nous présentent toute la louange dans le Nouveau Testament. Je ne prétends pas tout vous donner, mais en tout cas toutes les grandes lignes importantes. Ça commence bien sûr dans les Évangiles. C'est intéressant de voir que tout commence par la louange et qu'on retrouve déjà là dans l'Évangile, ça commence par une louange. Marie, quand elle apprend qu'elle est enceinte, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle loue le Seigneur. Alors c'était utilisé au cours des siècles, on appelle ça le Magnifica, dans toutes les musiques, dans toutes les cultures, dans toutes les églises, on a utilisé ça d'une manière ou d'une autre, à plus ou moins bon escient. Mais une chose est claire, c'est que Marie dans son cœur, elle avait un acte de louange et de reconnaissance envers Dieu à cause de ce que Jésus a fait, à cause de ce que Jésus venait en elle, à cause de ce que Dieu lui avait promis. Cette louange jaillit de son cœur. Et je crois que ça c'est un bon exemple pour nous, pas que ce soit qui nous arrive. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous conduit, ça doit nous conduire à la louange. Quand Dieu nous promet quelque chose, quand il y a une prophétie, quand il y a une promesse pour notre avenir, pour notre vie avec lui, la première chose qui va sortir de nos cœurs, c'est la louange. En tout cas, on voit que c'est ce qui se passe avec Marie. Vous pourrez lire ce texte, vous avez donc la référence de Luc 1, 546 à 55. Ensuite, Zacharie, le prophète, qui est au temple, qui apprend que Marie est enceinte, il y a aussi Élisabeth qui est là, et dans ce texte aussi, il nous parle comment ce prophète, qui attendait depuis si longtemps, qui connaissait les prophéties, l'Ancien Testament, qui était proche de la parole de Dieu, se met à louer Dieu. Sa première attitude, ce n'est pas de dire, ah ben moi, je vais le voir, ou je me réjouis de vivre cet événement, non. Dire, merci Seigneur, tu n'as pas failli à ta promesse. Tu as promis quelque chose et tu vas le faire. Donc, quelle que soit aussi notre position dans l'Église, on n'est pas exempt de la louange. J'aime bien le rappeler et voir aussi beaucoup d'exemples bibliques, qu'on soit prophète, pasteur, responsable, chante, musicien, où qu'on soit, quelque soit notre position, on est appelé à la louange. Et quand Dieu nous conduit dans quelque chose, ce qui devrait jaillir nos cœurs spontanément, c'est vraiment la louange. Je vais aller prendre ma Bible, que j'ai laissée de côté, pour lire la suite. Alors, ensuite, après cette annonce, ces paroles prophétiques, Jésus arrive et on voit que Jésus, il est entouré d'adorations. Donc, dans Luc, déjà, ça commence. Luc 2, le Messie, il est annoncé, et Jésus, sa naissance est annoncée avec l'adoration. Ça commence par les anges. Versets 13 et 14 de Luc 2. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louait Dieu en disant, « La gloire est à Dieu dans les cieux très hauts, et sa paix est accordée sur terre aux hommes qu'il aime. » On a l'habitude de voir ces représentations à Noël, de voir des petites scénettes avec les enfants, de voir des images, des cartes postales, mais on ne réalise peut-être pas, quand on est dans l'adoration, que c'est vraiment de l'adoration. C'est ce qu'on appelle le ministère de l'adoration. Les anges adorent. Ils annoncent une nouvelle et cette nouvelle les conduit à l'adoration et ça donne la direction pour la terre, en disant, « Voilà ce que nous, on doit faire à cause de Jésus, on doit adorer. » Et nous, on a déjà commencé à adorer. L'enfant est là et on adore. Donc, les anges, c'est leur rôle, on le sait, et c'est bien de se le rappeler. Et quand il y a une apparition d'anges ou quand un ange est en contact avec la terre, il y a toujours l'adoration. Et c'est une petite parenthèse importante, si un ange nous conduirait ailleurs que dans l'adoration, ce n'est peut-être pas l'ange du Seigneur. Mais un ange du Seigneur nous conduira toujours dans l'adoration. Ensuite, la prochaine conséquence, c'est que les bergers qui voient ces étoiles, qui voient les anges, qu'est-ce qu'ils font ? Ils adorent aussi. Les bergers, on peut dire, c'est les ouvriers, c'est les travailleurs, c'est les gens simples, c'est les gens standards, qui sont dans leur réalité de vie. Et dans cette réalité-là, ils apprennent une nouvelle incroyable et ils se mettent à adorer. Verset 20. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Et ils ont vu donc cette naissance, ce sauveur. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Donc c'est intéressant de voir, dans leur réalité, dans leur vie, alors qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça, tout à coup, ils ont cette rencontre, ils réalisent que Dieu est en train de faire quelque chose de grand et se mettent à louer. et ils n'attendent pas d'être à la synagogue. Sur le chemin du retour, ils sont là dans les champs, dans la nature, c'est aussi leur lieu de travail et ils adorent. Donc c'est intéressant pour nous aussi de réaliser ça. Sur notre lieu de travail, on est aussi appelé adoré. Ensuite, il y a Simeon. Simeon qui était sacrificateur, qui était un homme qui servait Dieu dans le temple. Il voit ce Jésus qui arrive, ça fait déjà quelques temps plus tard, mais cet homme qui était fidèle dans le service de Dieu, qui était déjà âgé, il réalise aussi ce qui se passe. Il réalise cette promesse de Dieu, il voit et il se met adoré. Et je le précise parce que ça me semble important, personne n'est exempté de la louange parce qu'il a une position. ou une réputation. On peut dire, bon, on n'attend quand même pas que l'odieux, vous savez, ils sont âgés, ils ont passé le temps de... Non, c'est pour tout le monde. De la même manière pour les enfants, pour les plus âgés ou les plus jeunes, femmes, hommes, on est tous appelés à le faire, quelque soit notre position. Ensuite, Luc 2, verset 36, 37, c'est Anne la prophétesse qui travaillait aussi proche du temple, qui était là dans le service du Seigneur. Elle se met à louer Dieu. Elle ne quittait pas le temple, c'est verset 37, mais elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait, elle priait. Elle arrive à ce même moment, elle se mit à remercier Dieu. La louange sort de sa bouche spontanément. Ces exemples, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas besoin que la louange soit programmée. Et peut-être que ça, c'est peut-être un des défauts qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a nos temps de louange présentés, programmés, organisés. On va louer Dieu de telle heure à telle heure, dans telle réunion, dans tel moment. Mais là, on voit que c'est dans la réalité de leur vie, dans leur service, que ce soit dans l'Église, pour Dieu, dans le temple, ou dans leur vie courante. Ils rencontrent Jésus, ils se rendent compte que Jésus est là, ils se rendent compte que Dieu fait quelque chose d'incroyable, et ils se mettent à louer. Voilà un texte fondamental aussi dans Luc 4, c'est Jésus lui-même qui adore. Et ça, c'est dans un contexte particulier, puisque c'est face à l'ennemi. Donc là aussi, c'est très très parlant, parce qu'il pourrait se dire, dans ce contexte, il va se combattre, il va lutter, il va résister, et puis il y aura toute une transpiration spirituelle. Mais non, son combat spirituel se manifeste par de l'adoration. Donc Luc 4, c'est la tentation de Jésus, Satan cherche à détourner Jésus de l'adoration. Et ça, c'est aussi la clé du combat qu'on peut vivre dans l'adoration, c'est que l'ennemi cherche à prendre notre adoration. Et il essaie même avec Jésus. Et dès le début de son ministère, enfin c'est au début du ministère de Jésus, c'est après ses 40 jours dans le désert, son jeûne et sa prière, que Satan est là devant lui, et lui propose beaucoup de choses. Et il n'a qu'un but, et ce qu'il cherche, c'est l'adoration. Mais Jésus n'adore pas autre chose que Dieu. Vous pouvez lire ça au verset 7, déjà verset 6, le diable dit, « Je te donnerai toute cette puissance, la richesse de ces royaumes, tout cela m'a été remis, et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. » C'est quand même intéressant, c'est plus qu'intéressant, c'est primordial, fondamental, dans la compréhension de la vie chrétienne, du combat spirituel, et de la réalité de la vie aujourd'hui, même pour nous. Satan qui a prié ce que Dieu avait donné à l'homme à cause du péché, il les a. Il dit, « Ces choses m'ont été remises. » Donc, encore aujourd'hui, il est le prince de ce monde. Il possède ces choses. Et il cherche à gagner une chose avec ses richesses. Avec son argent, qu'est-ce qu'il veut acheter ? Il ne veut pas s'acheter des châteaux en Espagne. Il ne veut pas s'acheter des nouvelles voitures. Il ne veut pas s'acheter des vacances. Il ne veut pas s'acheter autre chose que l'adoration. C'est ça qu'il veut acheter. Et il est prêt à laisser, justement, ses richesses, ses châteaux, c'est tout ce qu'il a. Puisqu'il dit, « Je te donne tout pour une chose. » Donc, l'échange qu'il propose, c'est un échange de valeurs financières, de valeurs matérielles, de valeurs réelles, contre une chose qui n'a pas une valeur, je dirais, matérielle, qui n'est pas matérialisée. Pourtant, qui a une immense valeur, c'est l'adoration. Il dit, « Je te donne tout si tu te mets à genoux devant moi. » Vous imaginez cela ? Ce n'est pas compliqué dans un sens. Et Jésus aurait pu se mettre à réfléchir comme si nous, on était à sa place. Je pense qu'on ferait comme ça. On se met à réfléchir, on se dit, « Ah, mais ça fait beaucoup de richesse quand même. » On voit tous les dollars qui s'alignent, les zéros. Puis on se dit, « Avec tout ça, je pourrais construire des églises, je pourrais faire des grandes missions, je pourrais aller servir Dieu, je pourrais aider les pauvres. » On a plein de bonnes idées comme ça. On pense qu'on va aider Dieu. Mais Jésus, il ne rentre pas dans ce marché parce qu'il sait qu'il fait un marché avec un voleur et un menteur. Donc, c'est mieux de ne pas faire des affaires avec un voleur et un menteur parce que tu risques de te faire avoir. Donc, Jésus lui répond en disant, « Adore le Seigneur ton Dieu, serre-le lui seul. » C'est le leitmotiv de sa vie. Et ça, c'est un verset de l'Ancien Testament de Théronome qui était enseigné au peuple d'Israël, enseigné aux Juifs. Ils apprenaient que la clé de leur culture, de leur identité, de leur vie avec Dieu, c'était d'adorer lui seul. Vous avez des récits innombrables dans Jésus et dans Juge, dans Roi, dans Samuel, où chaque fois, ça revient. Adorez Dieu. Laissez tomber les idoles. N'adorez pas d'autres dieux. Et Jésus l'a appliqué dans sa propre vie. Et c'est sa seule arme face à l'ennemi. Sa seule arme, c'est de dire, « Non, j'adore Dieu seul. » Je crois que pour nous aujourd'hui aussi, c'est une arme puissante. C'est-à-dire, je choisis l'adoration. Il y a autre chose qui veut me prendre mon temps, qui veut me prendre mon argent, qui veut me prendre mes pensées, parce que l'adoration, c'est ça. Mais non, je ne veux pas la donner à quelqu'un d'autre, si ce n'est à Jésus. Et Jésus lui-même l'a fait. Voilà. Ensuite, on a deux autres textes. C'est plus vite que je pensais. Luc 5, verset 25, « Le paralytique qui est guéri. » Donc, Jésus commence son ministère. Et bien sûr, quand il touche les gens, quand il intervient dans leur vie, qu'est-ce qui jaillit de leur vie ? Bien sûr, c'est de la louange. Ça devient spontané. Et j'espère que c'est le cas aussi pour vous. Si vous vivez quelque chose avec Dieu, vous n'allez pas dire, « C'est normal. Dieu, il est là pour toucher ma vie, pour intervenir, pour m'aider. » Mais quand Dieu agit, que la louange sorte de vos bouches, que la louange soit le reflet de ce qu'il a fait. Donc, quand on témoigne, c'est une louange aussi. Ça ne veut pas dire louer, forcément, sauter, crier, élever les mains. Dans certains discours, on sentait ça. Et d'autres fois, c'est témoigner de ce que Dieu a fait. C'est une louange pour Dieu. Alors là, j'ai suivi le texte de Luc. Dans Matthieu, on a l'histoire des rois mages. Vous connaissez aussi, ça aussi, c'est une grande image qu'on a l'habitude de voir à Noël, avec des cartes postales et des grandes histoires. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ces hommes, qui étaient un petit peu des gens étonnants, bizarres presque, des devins, des mages, c'était forcément des gens très clairs. Mais dans leur réalité, là, ils ont réalisé que Jésus méritait l'adoration. Et ils ont accepté de donner leur adoration. Et ils ont apporté des objets, des choses de valeur. Alors, on pourrait étudier longuement chacun des cadeaux des mages, mais ce qui est important de réaliser, c'est qu'ils ont apporté une adoration qui était aussi prophétique. Les gens qui voyaient en avant, qui anticipaient sur les événements, ont compris que ce roi-là, il n'était pas comme les autres. Que ce Jésus-là, il méritait l'adoration. Alors, une autre circonstance dans le Nouveau Testament, Jésus, avant la croix, ça se passe beaucoup plus loin, bien sûr. Parce que durant tout son ministère, on ne voit pas beaucoup d'exemples où Jésus s'arrête pour louer d'une manière où c'est écrit littéralement comme ça. Mais on sait qu'il le faisait puisque c'était dans sa culture, dans sa réalité. Et il le vivait régulièrement avec les disciples. Et là, on a un exemple tout simple dans Marc 14. Il nous est dit, Marc 14, verset 26, c'est avant la croix, avant Gethsémane, il leur a présenté la Sainte Seine, ils ont pris le repas ensemble. Et ensuite, c'est un verset tout simple qu'on ne cite pas souvent. « Ils chantèrent ensuite les chants de la fête, puis s'en allèrent au Mont des Oliviers. » Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de chanter ces chants-là. C'était normal. C'est un moment où, chaque fois qu'ils se retrouvaient, ils le faisaient. Bien sûr, avant la Sainte Seine déjà, il s'est marqué que Jésus a remercié Dieu pour le repas, tout en sachant qu'il y avait une portée beaucoup plus grande que ce repas-là. Donc, Marc 14 et Matthieu 26, c'est deux fois le même texte. « Les disciples et Jésus chantent, les louent ensemble. » Ça fait partie de leur vie courante. Leur vie... Donc, la Bible ne mentionne pas spécifiquement chaque moment. Et je pense que ça devrait être le cas pour nous aussi. Il ne faut pas faire un grand cas parce qu'on a fait une exceptionnelle réunion de louanges. Ça devrait être quelque chose de normal que chaque fois qu'on se retrouve, on loue Dieu. Ça fait partie de la vie de l'Église. Heureusement, c'est quelque chose qui est installé. Et je crois que c'est juste. C'est juste de le continuer comme ça, de le considérer comme ça. Dieu a prévu que lorsqu'on se retrouve, lorsqu'on est ensemble, en tant qu'enfant de Dieu, on se met à le louer et Jésus le vivait aussi. Même dans cette circonstance-là, Jésus savait où il allait aller. Et il s'est mis à louer, à remercier avec ses disciples, déjà pour le repas et après le repas. Ensuite, on passe aux actes des apôtres. Dans les actes, alors on a aussi beaucoup de louanges. On a beaucoup de textes qui nous parlent de ça. Et on voit aussi que la vie de la première Église est entourée de louanges. Acte 2, verset 46-47, « Il loue dans les maisons. » C'est un texte qui est connu, qu'on utilise beaucoup aussi aujourd'hui. Dans les groupes de maisons, dans les cellules de maisons, c'est quelque chose que le Saint-Esprit a donné à l'Église. On a besoin de se retrouver pour louer Dieu. Et pas d'attendre le dimanche matin dans la réunion standard de l'Église, mais que déjà là, ensemble, dans nos maisons, on peut le louer et on peut le célébrer. Et Dieu est glorifié par cela. Ensuite, il y a une manifestation de dons, de prodiges, de miracles dans les actes. C'est un firme qui est guéri. Qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre dans le temple en louant Dieu. Donc, il est à la porte du temple. Pierre et Jean entrent. Lui, il veut une offrande. Ils ne peuvent rien lui donner. Ils me disent, « On va donner autre chose. » Il prie pour lui. Il est guéri. Qu'est-ce qui se passe ? Il se met. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Et la conséquence, toute la foule, le vie, marcher et louer Dieu. Donc, la foule aussi, ça a des conséquences. Quand tu loues, ça porte les autres à la louange. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ces expériences-là. Mais c'est une arme, c'est un outil, c'est une expression qui porte du fruit. Pour nous, déjà, ça nous fait du bien de louer Dieu. N'est-ce pas ? Mais aussi, ça encourage les autres à le faire. Et pas juste parce que vous êtes le groupe de louanges et que vous êtes en train d'entraîner les autres. Dans votre vie courante, à cause d'une situation, ça va encourager les autres à le faire. Ensuite, dans acte 4, verset 21, intéressant de voir qu'il y a le peuple rassemblé et qui loue. Alors là, la situation, elle n'est pas facile parce que Pierre et Jean sont devant le conseil, il y a tout un jugement, toute une discussion. Et verset 21, « Les membres du conseil les menaçèrent à nouveau puis les relâchèrent. Ils ne trouvaient aucun moyen de les punir. Car tout le peuple louait Dieu de ce qui était arrivé. » Donc, la puissance du peuple qui loue Dieu, ça a un impact. Ils n'osent pas les menacer et exercer le jugement qu'ils voudraient parce qu'ils ne sont pas contents de cette révolution qui est en train de se passer en Israël. Ça chamboule beaucoup de choses. Mais parce que la foule a saisi cette louange et une foule qui loue Dieu, ça a un impact. Ça dérange. J'ai souvent eu des constatations, moi-même, dans des grands rassemblements chrétiens, quand il y a 5 000, 10 000, plus 20 000 personnes qui louent Dieu, les gens sont interpellés. Ils trouvent ça pas normal. Il se passe quelque chose là. Pourquoi ils sont en train de chanter ? Alors nous, en Suisse, on est dans certaines réalités qui ne sont peut-être pas encore si nombreuses. Quoique le jour du Christ, pour ceux qui étaient avec 30 000 personnes, c'était quand même impressionnant de louer Dieu dans ce stade. de célébrer Dieu avec autant de monde, ça a un impact différent quand on le fait avec 30 personnes. Mais encore, dans la Bible, on voit qu'il y a aussi 30 personnes qui le font dans les maisons ou 5 personnes. Mais il y a aussi des foules. Et puis quand on sait dans le monde aujourd'hui, dans le réveil qui est en train de se passer, il y a des foules innombrables qui se retrouvent. J'ai vu une vidéo d'un grand concert de louange au Brésil où ils étaient 1 million. 1 million de personnes dehors parce qu'il n'y a pas de stade, d'endroit assez grand pour pouvoir mettre tout ce monde. Et puis ces gens louent à Dieu. Tu vois la caméra qui avance, qui se promène et les gens louent Dieu partout. Toute la foule est dans cette louange. Donc c'est bien quand tout le peuple loue. Ensuite, acte 8, verset 27. Il y a un impact sur quelqu'un d'autorité, un haut fonctionnaire qui est touché par Dieu et lui-même se met à louer Dieu. Philippe, on peut lire ça, acte 8, verset 27. Philippe partit aussitôt et sur son chemin un homme apparu. C'était un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire, chargé d'administrer et les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu et il retournait chez lui. Alors bien sûr, on sait que Jérusalem c'est un lieu d'adoration. Ça a été dans toute l'histoire et ça l'est encore aujourd'hui. Les gens se rendent à Jérusalem pour adorer Dieu, pour rencontrer Dieu. Mais on sait aussi qu'on n'a pas besoin de se rendre dans un endroit précis. Mais il y a des moments marquants dans notre vie. On se déplace, on va à une rencontre, à un endroit où le peuple de Dieu est rassemblé dans la louange et ça nous marque. Et là, cet homme, pourtant il était important, pourtant il a des responsabilités, une position et il adore Dieu. Et j'ai eu le privilège de rencontrer plusieurs hommes d'État, chefs d'État, sous-chefs d'État, ou ministres qui louaient Dieu. et ça fait quelque chose d'entendre un président, un ministre, un responsable, un politicien qui dit « Moi, je loue Dieu. » N'est-ce pas? Parce qu'à cause de sa position, cette louange porte quelque chose de plus. C'est pas « On est tous sur le même piédestal devant Dieu, on est tous ses enfants, mais en même temps, devant les hommes, ça a un poids important. » Et surtout, Dieu met des gens dans des positions pour que là où ils sont, ils puissent proclamer qu'ils l'aiment, qu'ils l'adorent et qu'ils le louent. Donc, il y a même les non-juifs qui louent Dieu. Parce qu'on pourrait se dire « Bon, c'est réservé aux juifs, mais là aussi, c'est un grand changement dans la vie de l'Église et ça pose problème aux juifs. » Donc, ça peut nous poser des problèmes aussi quand dans l'Église, quelqu'un qui n'est même pas converti ou vient à la réunion et se met à louer Dieu. Est-ce qu'on va dire « Attends, attends, il faut d'abord que tu sois baptisé, il faut d'abord que tu passes par la repentance, on va discuter. » Non, vous êtes d'accord. Au contraire, la louange l'amène à cette conversion, l'amène à cette repentance. Et là, en l'occurrence, les non-juifs, ils ont été touchés par Dieu et se sont mis à louer Dieu. Et ça commence à avoir un impact qui s'est répandu parmi les peuples et les nations. C'était le début. Acte 16, verset 25. Alors ça, c'est un texte qu'on connaît, j'espère, qui est tellement crucial. C'est Paul et Silas qui sont en prison. Et dans cette prison, ils louent Dieu. Ce n'est pas l'endroit idéal pour faire une réunion de louange. Je ne sais pas si quand vous pensez réunion de louange, vous allez louer une prison pour faire ça, pour inviter les gens. Mais dans la réalité, de ce qu'ils vivent, eh bien, ils se mettent à louer Dieu. Et je trouve ça très intéressant, connaissant surtout Paul et Silas, des évangélistes, des apôtres, des hommes qui annoncent l'évangile, qui font une mission merveilleuse, qui en plus, toute la journée, font une œuvre pour Dieu et la conséquence de leur service pour Dieu, ils se retrouvent en prison. Alors peut-être que moi, à leur place, j'aurais été plutôt dans les lamentations de Jérémie, vous voyez, ou bien dans l'intercession, ou bien dans le combat spirituel. Seigneur, sors-moi de cette prison. Seigneur, fais tomber les murs de cette prison. Seigneur, change cette situation. Vous savez, on a appris beaucoup de prières, on a tenu des témoignages. Incroyable. Mais là, ils font quelque chose d'encore plus incroyable. Ils louent Dieu. Pourtant, ils ont été battus. Ils ont été frappés. Ils ont vécu une injustice. Ce n'est pas la réaction naturelle. Même de beaucoup de chrétiens. Mais ils ont une réaction spirituelle. Élevée. Parce qu'ils disent, ok, on va louer Dieu. Dieu, il est plus grand que cette situation. Il va nous sortir de là. Ça veut dire, finalement, on fait confiance à Dieu. Même qu'on en est là, on ne comprend pas pourquoi. C'est difficile, on a mal, mais on loue Dieu. Et c'est ce qu'ils font. Et la solution vient, avant qu'ils commencent la réunion, l'intercession, le combat spirituel, et tout ce qu'on veut, Dieu agit. Les murs de la prison sont secoués, puis le géolier se convertit, et puis ensuite sa maison, toute sa famille se convertit, et ça a un impact. Donc la louange de deux hommes, dans une situation difficile, dans des circonstances contraires, porte un fruit incroyable. Et il ne faut pas minimiser. Notre louange, surtout dans les circonstances difficiles, va porter un fruit incroyable. Si vous louez Dieu dans un lit d'hôpital, ça va avoir un impact. Je ne dis pas qu'il faut attendre d'être là pour le faire, puis que Dieu va vous mettre là pour vous tester. Mais si ça vous arrive, si vous êtes dans des difficultés comme ceci, alors choisissez, avec la force qui vous reste, de dire, Seigneur, je te loue quand même, je te bénis. Et ça, on peut le voir aussi souvent dans les psaumes, on revient dans l'Ancien Testament un tout petit peu, mais dans beaucoup de circonstances, les psaumes, ils décrivent la circonstance, ils nous disent, il est dans cette situation, il est dans cette opposition, il est dans cette souffrance, il est dans cette difficulté. Même là, il va louer Dieu. Je crois que ça, c'est important pour nous. Partout, dans les actes, on voit que les gens sont conduits à l'adoration. Alors, vous pouvez prendre note de ces références, actes 11, actes 13, actes 16, actes 17, actes 18, chaque fois qu'il y a une relation, une intervention de Dieu, je dirais, ça conduit à l'adoration. Chaque fois qu'il y a un témoignage, une conversion, une œuvre faite par les apôtres, par les évangélistes, etc., il y a tout de suite la louange qui vient. Donc, ça devrait être une indication pour nous aussi que lorsque nous faisons de l'évangélisation, lorsque nous travaillons à l'œuvre de Dieu, au royaume de Dieu, la louange devrait suivre, devrait être comme une conséquence de cela, devrait être là. Donc, les actes, ça fait partie de leur courant aussi. On va voir dans les épîtres, les épîtres, bien sûr, la grande majorité est écrite par Paul, et Paul, c'est très intéressant comme il nous enseigne aussi ce qu'il a lui-même appliqué. On a vu ce Paul qui était dans les actes en prison, eh bien, il nous enseigne et nous exhorte à l'adoration. Alors, ce texte, Éphésiens 1, dans ce chapitre, il nous parle déjà beaucoup de la louange. Versets 5 et 6, Dieu avait décidé paravance qu'il ferait de nous ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu parce que cela lui plaisait. Louons donc Dieu pour la splendeur de la grâce qu'il nous a généreusement donné en son fils bien-aimé. Donc, Dieu nous a choisis, Dieu nous a créés et la conséquence de cette création, ça doit être la louange. Donc, au-delà de même des miracles, des signes, des prodiges, de la conversion et tous les événements de la vie chrétienne, la naissance, la vie que nous avons reçue, ça doit déjà être un sujet de louange. Nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu, je pense la plupart d'entre vous, un bébé à la naissance. C'est tellement beau, tellement merveilleux, cette création, cette créature qu'on voit arriver là, créée de toute part, par Dieu, ça donne envie de louer Dieu. N'est-ce pas ? Et ensuite, c'est dans ce même état d'esprit que Dieu nous a créés. Il s'émerveille de sa création, il s'émerveille de sa créature, il s'émerveille de nous-mêmes qu'il a créés. Donc il attend de nous qu'on le dise aussi merci parce qu'il nous a créés et qu'on le loue à cause qu'on vit, à cause qu'on existe et qu'on existe et qu'on est vivant aujourd'hui. Et ça, c'est tout le chapitre 1 d'Éphésiens qui nous dit vous avez été créés pour louer Dieu, donc louez-le. Ça, c'est un beau chant aussi qu'on aime chanter. Je suis né pour te louer. C'est tiré de ce texte-là d'Éphésiens. Je suis né pour t'adorer. Donc quand j'adore Dieu, je fais quelque chose qui est juste, qui est bon. Ensuite, d'Éphésiens 5, il y a une exhortation à la louange par Paul, verset 19, c'est aussi un texte qui est bien connu, bien cité. Je reprends un petit peu ce texte à l'envers. Déjà, remerciez Dieu, donc c'est Dieu qu'on remercie, le Père, votre Papa, donc c'est lui qui vous a donné la vie, vous êtes ses enfants, en tout temps, pour tout et au nom de Jésus. Donc on passe par Jésus, on a accepté Jésus. À cause de ça, on remercie tout le temps et pour tout. Alors ça déjà, c'est tout un programme. Et Paul nous exhorte à cela. Donc, on sait qu'on a encore une bonne marge de progression possible. Remerciez Dieu pour tout et en tout temps. Et je vous encourage à cela. Mais il nous prépare à cela en nous disant « Encouragez-vous les uns les autres. » Combien de fois la louange nous a encouragé ? Personnellement, des centaines de fois, des milliers de fois, j'étais dans une réunion, dans un temps de louange, la louange m'a encouragé. Bien sûr, c'est Dieu, le Saint-Esprit, au travers de la louange. Mais là aussi, la louange de mes frères et sœurs, d'entendre un frère et une sœur en train de chanter, de prier, de proclamer Dieu alors que je connais sa vie, je connais ses circonstances. Mais c'est puissant. Donc, on s'encourage quand on loue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il décrit dans ce texte trois choses. Il parle des psaumes, des hymnes et des quantiques spirituelles. Alors, j'ai un petit peu étudié ce qu'étaient ces trois aspects pour bien les différencier. Parce que ce n'est pas la même chose, on pourrait dire ces trois manières de dire des chants, quoi. Mais en fait, ces trois termes expriment trois sortes de chants différents. Les psaumes, ils parlent des psaumes de nos Saint-Testaments. Les juifs chantaient les psaumes depuis plusieurs générations. Certains psaumes, ils avaient trois, quatre ans, cinq cents ans. Ils chantaient toujours ces psaumes. Les mélodies, peut-être même de David, ils les avaient toujours. Ils les chantaient et s'étaient transmis comme ça de génération en génération. Donc, les psaumes sont les chants anciens, les chants de notre histoire, les chants de notre passé. Ils ne les ont pas tous mis à la poubelle. Ensuite, les hymnes, quand on dit aujourd'hui hymnes, on pense à des vieux chants, des vieux quantiques. Mais hymnes, ça veut dire les chants actuels, les chants composés à l'époque, composés par les compositeurs qui sont encore en vie. Donc, c'est des chants d'aujourd'hui, je dirais. Les chants qu'on chante, dont on connaît les compositeurs, j'en ai composé, d'autres amis en ont composé. Il y a des chants qui sont donnés pour aujourd'hui, avec l'esprit d'aujourd'hui, avec la musique d'aujourd'hui, avec le style d'aujourd'hui, avec la manière de communiquer d'aujourd'hui. C'est les hymnes inspirés aujourd'hui. Et ensuite, il parle des quantiques spirituelles. Les quantiques spirituelles, c'est les chants de l'esprit ou les chants spontanés. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que Paul dit « Encouragez-vous les uns les autres par ces trois aspects. Il y a les trois qui sont réunis. Il y a les psaumes anciens, les chants qui ont trois, quatre cents, cinq cents ou plus par année. Il y a les chants d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça veut dire un an, cinq ans, dix ans, vingt ans, quarante ans, une génération. Un chant qui a été fait en 1990, ce n'est pas encore un vieux chant. Dans certaines églises, dès que c'est en dessous d'en 2000, c'est vraiment vieux. Tu chantes encore dans le vieux gemme, toi, dans le gemme 1, ça, c'est très vieux. Ça n'a même pas encore quarante ans. Donc, c'est encore assez récent. Et puis, il y a d'autres chants qui sont plus récents, d'autres plus anciens. Et puis, bien sûr, les chants spontanés, les chants de l'esprit. Alors, pour certaines personnes, c'est tout un domaine qui les effraie un peu. Et pour d'autres, alors, c'est la panacée universelle. Il n'y a plus que ça. Il faut être dans l'esprit, il faut chanter dans l'esprit. Et donc, on balance tout le reste. On ne fait pas de chants, on ne prépare rien et c'est que l'esprit qui nous convient. Je crois que l'équilibre, il se trouve dans ce que Paul nous dit, dans les trois. Il y a des bonnes racines. Il y a des choses de notre passé qu'on ne peut pas balancer. Et l'Église, si elle en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont précédés. Il y a des gens qui ont loué Dieu au travers des siècles. Et on ne peut pas dire que ce qu'ils ont fait, ça ne valait rien. Il y a encore les louanges de Jean-Sébastien Barre et d'autres qui résonnent encore dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de villes et qui célèbrent vraiment Dieu depuis plusieurs centaines d'années. Et il y a aussi les chants de notre époque, d'aujourd'hui, qui ne sont pas complètement dépassés, qui ont encore quelque chose à apporter, même s'ils ont 5 ans ou 10 ans. Et puis il y a des chants que Dieu va nous donner demain et après-demain et qu'il faut aussi saisir dans cet esprit de prendre des chants nouveaux pour le Seigneur et accepter ces spontanéités de l'Esprit qui va nous faire chanter des choses spontanées pendant une réunion, un chant avec des paroles qui sortent de notre cœur spontanément en français, dans notre langue ou même dans les langues de l'Esprit, les chants en langue qui nous connectent à Dieu d'une manière nouvelle. Donc ce qui compte, c'est que tout cela s'est fait en le louant de tout votre cœur. Si vous prenez un vieux psaume, vous dites « Ouais, il n'y a quand même pas bien ce chant, ouais, je n'aime pas tellement, non, je vais le faire pour faire plaisir à telle personne. » Ça ne vaut pas la peine. Il faut le faire si vous êtes convaincu et que si vous allez chanter Dieu et louer tout votre cœur. La même chose avec un chant spontané, ce n'est pas pour paraître spirituel, mais parce que dans votre cœur il y a ce désir de louer Dieu. Donc Paul nous exhorte et exhorte encore l'Église et je crois que ce verset il est très actuel pour le peuple de Dieu aujourd'hui. On va regarder ensuite dans Colossiens. Dans Colossiens, il y a plusieurs textes, plusieurs références qui nous parlent aussi de louanges. Et je trouve intéressant avec Paul, si vous lisez vraiment en détail les épites de Paul, vous allez voir que c'est rempli de louanges finalement. Colossiens 2, verset 7. Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ, notre Seigneur, vivez dans l'union avec Lui, soyez enracinés en Lui, construisez toute votre vie sur Lui, soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à ce que l'on vous a enseigné et soyez plein de reconnaissance. Donc il y a tout un programme, il y a toutes sortes de choses qu'il faut faire que Paul nous exhorte, mais en tout cela, soyez plein de reconnaissance. Donc la reconnaissance, ce n'est pas juste une petite cerise sur le gâteau, c'est quelque chose qui est complet, qui est plein, qui devrait remplir toute notre vie. Et il continue dans le chapitre 3, verset 16-17. Alors ça, c'est une autre presque manière de dire, de citer Ephésiens 5. Il répète un petit peu que la parole de Christ avec toute sa richesse habite en vous, insuisez-vous, avertissez-vous les uns et les autres avec pleine sagesse, chantiez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Dans tout ce que vous faites ou dites, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant par Lui, Dieu le Père. Dans tout ce que vous faites, remerciez. La louange, c'est comme ça englobe, ça entoure, ça supporte, ça soutient, c'est autour de tout ce qu'on fait dans l'Église, dans le peuple de Dieu. Donc je ne peux pas accepter quand j'entends des gens qui disent, ah mais la louange ce n'est pas mon truc, ce n'est pas pour moi, tu sais, je ne chante pas bien, laissons ça aux autres. Je crois que tout enfant de Dieu, tout chrétien, même s'il pense qu'il ne chante pas assez bien, que sa voix n'est pas merveilleuse, est appelé à la louange. Il faut le dire à l'Église et encourager le peuple de Dieu. On ne sait pas si Paul était un chanteur, mais en tout cas, c'était un adorateur. Alors un Thessalonicien, il commence, il parle au Thessalonicien, verset 2, nous remercions toujours Dieu au sujet de vous tous et nous pensons sans cesse à vous dans nos prières. Avant d'intercéder, il remercie déjà Dieu. Combien de fois vous avez pu le faire ? Vous avez déjà fait ça ? Seigneur, merci pour mon pasteur, merci pour les anciens, merci pour mes frères et soeurs, merci pour ma famille, merci pour les gens à qui je pense, pour ceux qui sont autour de moi, bénissez Dieu pour eux. C'est clair que c'est important aussi d'entrer ensuite dans l'intercession, de demander des choses précises, comme Dieu nous demande, mais d'abord, commencez par la louange, ça va soutenir ensuite votre intercession. Chapitre 2, verset 13, nous remercions sans cesse Dieu pour une autre raison encore, etc. Puis il raconte tout ce qu'il a fait et fait, nous remercions sans cesse Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est entouré de cette louange. Et puis ensuite au chapitre 3, verset 9, il continue, comment pourrions-nous assez remercier notre Dieu à votre sujet à cause de toute la joie que vous nous donnez devant lui. La joie, quand il y a de la joie, des moments de joie, ça vient du Seigneur. D'ailleurs, la Bible dit bien la joie du Seigneur, c'est ma force. C'est quelque chose qui est important dans nos vies. On a besoin de cette force, on a besoin de cette joie. et ça se manifeste entre autres, entre autres, particulièrement dans la louange. Et puis ensuite au chapitre 5, alors ça c'est encore très fort, je trouve, verset 16, 17, 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie à Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. » Vous voulez savoir ce que Dieu veut de vous ? Remerciez Dieu. C'est tout simple. Des fois on complique les choses. On s'attend à des grandes révélations. « Seigneur, qu'est-ce que je pourrais bien faire dans ma vie ? » Puis on imagine d'aller dans la jungle, de traverser la brousse, d'aller rencontrer des gens qui n'ont encore... Il y a des gens qui sont appelés à ça. « Merci Seigneur pour ces missionnaires qui ont consacré leur vie. » Mais une chose qui est dans la volonté de Dieu à 100%, vous ne pouvez pas vous tromper, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous. Alors, vous pouvez l'enseigner déjà à vos enfants. L'enseigner à vos proches et le vivre dans votre réalité. Donc, le merci, il nous entoure. Il devrait entourer toutes les réalités de notre vie spirituelle. Tous nos temps de réunion, tous nos temps de rencontre avec lui. Ensuite, on a Hébreu 13, verset 15, qui est un verset que j'aime beaucoup et qui dit beaucoup de choses. Avec juste un verset, c'est aussi Paul qui parle aux Hébreux et là, il enseigne beaucoup au travers de ce verset. Donc, je prends chaque mot de ce verset. Par lui, donc, il cite Jésus. Par Jésus. C'est par Jésus qu'on offre. Dans la louange, il y a toujours une offrande. Vous savez, on vit dans une société très commerciale, très basée sur l'argent, sur le commerce, sur l'échange, sur le troc, sur vendre, acheter. Mais dans le peuple de Dieu, il y a un autre principe. C'est donner et recevoir. Et ces deux principes, souvent, sont en opposition et se collisionnent. C'est pour ça que des fois, on a des difficultés et que l'argent n'est pas toujours un sujet facile. Mais dans la louange, on ne peut pas me monnayer la louange. On ne peut pas acheter la louange. On ne peut pas vendre même la louange à Dieu. Dieu ne va pas nous acheter notre louange. Et Dieu ne va pas nous la vendre. Et nous, on ne peut pas non plus. La seule chose qu'on peut faire, c'est donner. Pourquoi ? Parce qu'on a reçu. On a reçu son amour. On a reçu sa grâce. On a reçu son pardon. On a tout reçu. N'est-ce pas ? Quelqu'un a-t-il payé pour ça ? Oui, Jésus. Mais à part Jésus, personne d'autre a payé. Donc nous, tout ce qu'on peut faire, c'est offrir. Offrir, offrir, offrir. Donc gardez ça à l'esprit. Parce que des fois, pour ceux qui sont impliqués dans le mystère de louange, on est peut-être parfois un petit peu fatigué. Il dit, encore une réunion, encore une répétition, encore un petit... Si, il dit, qu'on me remercie, il faudrait qu'on fasse... Si vous entrez dans le calcul, ça ne marchera jamais. Mais si vous savez que vous êtes là pour donner, pour donner, vous allez pouvoir continuer. C'est très important d'offrir, d'offrir. Et il le dit, encore une fois, Paul, sans cesse. On l'a vu en tout temps, on l'a vu en toutes circonstances, et là, il l'a dit sans cesse. Donc tout moment est propice pour cela. Sans cesse, à Dieu, bien sûr. Donc c'est Jésus qui nous a montré le chemin vers Dieu. Et Jésus nous tourne vers Dieu et on offre cela à Dieu. Donc sans cesse à Dieu. Qu'est-ce qu'on offre ? Un sacrifice de louange. Alors ça fait référence au sacrifice de l'Ancien Testament, là où les sacrificateurs venaient à l'hôtel pour offrir. Et ils offraient quelque chose de très concret. Ils offraient un animal, ils offraient quelque chose qui avait de la valeur. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'offrir ces sacrifices-là. Et pourtant, ce texte nous parle d'un sacrifice de louange. Et si ces deux mois sont ensemble, c'est qu'il y a une clé importante. C'est que le sacrifice, ça parle de valeur, ça parle de prix, ça parle de lâcher quelque chose, ça parle de donner quelque chose. Donc la louange, la louange facile, la louange à bon marché, elle passe très vite. Elle ne dure pas. Et on a tous connu des gens qui étaient là dans la réunion, qui ont levé les mains et qui ont chanté tout leur cœur. Et deux semaines après, ils ont disparu, ils n'ont plus envie, et ils ne veulent plus suivre Dieu. Mais une louange, sacrifice, ça veut dire une louange qui continue, justement, qui persévère. Une louange qui va plus loin que juste l'émotion, qui va plus loin que le moment et qui nous coûte quelque chose. Alors ça ne nous coûte peut-être plus un bœuf, une tourterelle, une offrande de farine ou de blé, mais ça nous coûte du temps, des émotions, des choix, des décisions. C'est peut-être plus difficile. Parce que des fois, on pourrait dire, oh ben Seigneur, je t'offre ça, et puis on achète un truc, on fait un petit cadeau, puis tout va bien, tout rentre dans l'ordre. Dieu nous demande plus, il nous demande un sacrifice de choix, de décision dans notre vie. Et là, il le décrit simplement aussi en disant, le sacrifice de louange, c'est le fruit des lèvres qui confesse son nom. Donc, la louange, ça s'exprime, je l'aime bien, cette expression, le fruit des lèvres. Certaines personnes disent, moi tu sais, je loue Dieu dans mon cœur. Pourtant, la Bible parle que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, si dans ton cœur, il y a de la louange, ça va sortir. Il faut que ta bouche le dise. Et des fois, on a besoin de se le dire à soi-même et de le proclamer, de le crier, de le chanter. Mais quand ça sort, ça produit un effet. N'est-ce pas? Il faut qu'on le dise, il faut qu'on le confesse. Jésus nous a dit, si on le confesserait sur la terre, il allait nous confesser dans son Père, dans les cieux. Alors, c'est un verset fondamental. Souvenez-vous de Hébreu 13. Ensuite, on va voir le dernier livre de la parole du Nouveau Testament, c'est l'Apocalypse. Et c'est important de voir ce livre parce que c'est un livre de louange. Souvent, on pense à l'Apocalypse comme un livre de prédiction, un livre, voilà, puis on voit avec les films que le monde fait quand il appelle l'Apocalypse, c'est vraiment un film de destruction massive, il ne reste plus rien. Mais, il y a des moments difficiles dans l'Apocalypse, mais il y a des moments merveilleux aussi, c'est cette adoration. Et dans l'Apocalypse, on découvre que notre avenir est dans l'adoration. C'est un but, c'est une perspective. Et les moments qu'on peut vivre sur la terre qui sont déjà peut-être beaux et merveilleux, c'est rien à côté de ce qui nous attend dans le ciel, dans l'adoration. Il y aura quelque chose dans cette présence de Dieu. Donc, dans l'Apocalypse, ça nous donne une vision du ciel. Et qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Lisez-le, mais je vais vous citer deux, trois textes. Mais il y a des paroles qui conduisent à des actes d'adoration de tous ceux qui sont devant Dieu, ceux qui sont devant son trône. Quand on est devant le trône de Dieu, il y a toujours quelque chose qui ressort, c'est une parole qui est donnée par quelqu'un devant ce trône et les gens qui accomplissent cette parole, qui font ce que cette parole dit. Et moi, j'ai appris dans ma vie aussi de louange à mettre en pratique ce que je disais. Si je chante que je lève les mains, je les lève. Parce que vous savez, on s'habitue tellement à ne pas faire ce qu'on devrait faire. Oui, ce n'est pas grave dans le fond. Oui, mais si on se met à le faire, ça nous met en avant, ça nous met en route, ça nous met en mouvement. Si je chante que je me prosterne, je vais tâcher de me prosterner. Des fois, c'est difficile avec le piano, mais il y a d'autres occasions où je peux le faire. Je peux me mettre à genoux devant Dieu. Oui, je le fais dans mon cœur, mais je peux aussi le faire réellement, physiquement. De la même manière que je confesse de ma bouche, que je dis que je lève les mains, je me prosterne devant lui. Et dans l'Apocalypse, ce qui va se passer quand on sera devant Dieu, c'est cette réalité. Alors, 4 à 11 qui décrit justement cette adoration, cette présence de Dieu. Au-dessus du trône, il y avait 24 autres trônes sur lesquels étaient assis 24 anciens habillés de blanc et portant des couronnes d'or. Du trône partaient des éclairs, des sons et des coups de tonnerre. Sept flambeaux allumés brûlaient devant le trône. Ce sont les sept esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait comme une mer de verre aussi claire que du cristal. Immédiatement, autour du trône et de chaque côte, il se trouvait quatre êtres vivants couverts d'yeux par-dessus et par-derrière. Le premier être vivant ressemblait à un lion, le deuxième ressemblait à un jeune taureau, le troisième avait un visage semblable à celui d'un homme et le quatrième ressemblait à un aigle qui vole. Chacun des quatre êtres vivants avait six ailes, ils étaient couverts d'yeux partout, au-dedans, au-dehors. Ils ne cessent pas de chanter jour et nuit. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui va venir. Chaque fois que les quatre êtres vivants chantent pour glorifier, honorer et remercier celui qui est assis sur le trône et celui qui vit pour toujours, les vingt-quatre anciens se mettent à genoux devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit pour toujours, ils jettent leur couronne devant le trône et disent « Ô notre Seigneur et notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance car tu as créé toute chose. C'est par ta volonté que l'existence et la vie leur ont été accordées. Donc je relève certains points qu'on voit dans ce texte. Vraiment, il y a des trônes, donc le trône parle de règne et d'autorité. Et ça, c'est quelque chose qui se passe dans l'adoration. Il y a une question de règne, une question d'autorité qui s'installe. Celui que tu adores prend l'autorité. Et celui qui se révèle dans l'adoration prend la place. Regardez Elie et les prophètes de Baal. Le Dieu qui s'est révélé devant l'adoration, il a vaincu, il a manifesté sa présence. Les anciens, ce sont des personnes d'autorité qui acceptent même dans cette position-là au lieu d'observer. Parce qu'il y a on a l'image des gens sur leur trône qui sont là, très statiques, en train de regarder ce qui se passe puis de laisser les autres faire. Ce sont des anciens qui ne sont pas statiques, qui sont très actifs. Et ils manifestent leur autorité aussi de l'adoration. Les couronnes, bien sûr, c'est un signe de royauté et de dignité. Qu'est-ce qu'ils font avec ces couronnes ? Ils les déposent. Ils bougent, ils prennent leur couronne. Donc, ta couronne, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être ta réputation, c'est peut-être ton identité, c'est peut-être ton travail, c'est peut-être ta position, c'est peut-être ta famille, c'est peut-être ton compte en banque, ça peut être beaucoup de choses. Qu'est-ce que Dieu demande de faire avec ta couronne ? La déposer. Même, quelle que soit la valeur qu'elle ait. Ensuite, les éclairs, les voiles, le tonnerre, c'était déjà cinéma 3D, avec le son partout, surround, Dolby partout, ça secoue. L'impression de Dieu, il y a des moments, on est secoué, peut-être même des fois mal à l'aise. Et il y a du son, Dieu est un Dieu du son, il a créé les choses par le son, c'est par sa parole, il a dit les choses. Et le son est très important. Et c'est pour ça qu'en tout cas, moi je me suis converti il y a 30 ans, et je sais qu'au début la question de la musique et du son, c'était un grand dilemme. Une grande question, il y avait beaucoup de discussions, de débats, d'oppositions, même de petites guerres, parce que Satan avait pris le son, il ne voulait pas que l'Église le reprenne, comme beaucoup d'autres choses. Mais l'Église est en train de reprendre simplement ce que Dieu avait donné. Et je crois que le son appartient à Dieu et qu'il n'a pas peur du son fort. Il y a des moments où il y a aussi des sons doux. Dieu n'est pas en opposition, mais il y a des fois où ça secoue un peu. Même le son nous secoue. Ensuite, il y a une lampe, il y a du feu, c'est le signe du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit agit, il y a comme un sentiment de feu, ça brûle. Ça nous fait aussi bouger et agir. Il ne cesse pas de louer, il ne cesse pas de chanter jour et nuit, donc non-stop louange. Pensez à ça. 24-7, 24h sur 24, tabernacle, nuit de louange, il n'y a pas de limite. Avant, c'était toujours la grande question. Quand j'allais animer la louange, je disais, j'ai combien de temps? Ou bien, avant même que je pose la question, je disais, tu as 20 minutes pour la louange, pas une de plus. Ou bien, on te laisse trois champs. Et bon, ça c'est le cadre humain, parce qu'il y a une structure, parce qu'il y a un culte, il y a un moment, il faut bien arrêter et laisser la face à l'autre. Mais dans notre cœur, il ne faut pas qu'on s'arrête. C'est ça qui est important. Parce que si on s'arrête, on se dit, oh c'est nul, c'était trop court, c'était pas bien. Et puis on commence à rentrer dans un autre esprit, qui n'est pas l'esprit de la louange, qui est l'esprit critique, l'esprit de maugrer, de murmurer, de se plaindre. Donc, restez dans cet esprit de louange. Même si la louange proprement dit dans la réunion s'arrête, vous pouvez continuer de louer Dieu. Moi, j'ai cessé d'être frustré parce qu'un temps de louange s'arrête, parce que je garde un esprit de louange. Et je continue de louer Dieu. Pendant le message, pendant les annonces, après le culte, et dans la réunion suivante. Et puis si je suis frustré parce que c'était trop court, rien ne m'empêche d'aller deux heures me promener dans la forêt, louer Dieu, et de le baigner. N'est-ce pas ? Donc, ne laissons pas la frustration nous empêcher de louer Dieu. L'adoration, c'est dire qui est Dieu. On voit cette description de qui est Dieu, ce qu'il est. Tu es notre Dieu, tu es digne de recevoir. Il y a toujours une déclaration de Dieu. Et ça, je le dis parce que aussi, c'est très, très clair dans l'Apocalypse. Chaque fois qu'il y a l'adoration, il parle de Dieu. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de nous plus que de Dieu. Donc, c'est bien de se situer face à Dieu, dire Seigneur, j'ai besoin de toi, je viens de ta présence, mais après, quand on est dans l'adoration, c'est Dieu, ce n'est plus moi. Parce qu'autrement, on adore moi. Seigneur bénis-moi, Seigneur remplis-moi, Seigneur touche-moi, et ça devient moi, moi, moi. Qui devient Dieu ? Le moi. Donc, Dieu veut nous libérer de ce moi. Justement, l'adoration, c'est de nous détacher de nous-mêmes, c'est de sortir de notre trône, c'est de poser nos couronnes et dire Dieu, 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 Dieu. Alors, ne saisissez pas cette remarque comme une critique pour condamner ceux qui vous conduiraient dans des temps de louanges de manière plus centrée sur l'homme, mais encouragez-les, exhortez-les et concentrons-nous sur Dieu, Dieu, Dieu. C'est lui qui mérite l'adoration. Et il redit gloire et honneur à Dieu seul. Et ça, c'est le danger principal peut-être des gens qui sont impliqués dans ce ministère-là, c'est de prendre un tout petit peu de gloire pour soi. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et on doit être très vigilant pour donner toute la gloire à Dieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y en a un qui a voulu prendre la gloire pour lui alors qu'il était dans l'adoration, c'était Satan, Lucifer, qui était dans l'adoration avec les anges dans le ciel, qui louait et qui a voulu recevoir de l'adoration. À cause de ça, il était jeté de sa position. Et depuis, il cherche aussi la louange, mais une louange pour lui-même. Il ne cherche plus à la donner à Dieu. Donc, il y a toujours cet acte aussi dans ce texte, mais dans plusieurs textes de l'Apocalypse, de se prosterner. Prosterner, c'est un signe physique qui montre quoi ? Je me soumets. Quelqu'un qui vient devant une autre personne se mettre à genoux, aujourd'hui, ça nous gêne. On n'a plus l'habitude, ce n'est plus dans notre société, dans notre fonctionnement humain. Mais si ça se passe, alors on est vraiment mal à l'aise. Mais ça se passe encore dans certaines cultures, dans certaines situations. Mais en tout cas, dans la Bible, dans la parole, c'est quelque chose de réel. Et il faut qu'on garde ça à l'esprit. se prosterner devant Dieu. Dieu le mérite. Je tue sa couronne, ça signifie lui seul et digne. Je pose ma réputation, je pose qui je suis et je lâche. Alors, on va prendre encore l'Apocalypse 5, c'est 8 à 14. Alors là, je vous cite. Je pense que c'est aussi très important, cette image-là. « Après cela, je regardais encore et je vis une foule immense. Personne ne pouvait compter tous ceux qui en faisaient partie. C'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, habillés de robes blanches avec des branches de palmier à la main. Ils criaient d'une voix forte. Notre salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône ainsi que de l'agneau. Tous les anges se tenaient autour du trône, les anciens, les quatre êtres vivants et se jetèrent le visage contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « La puissance et la force sont à notre Dieu pour toujours. » On voit ces mêmes proclamations, ces mêmes déclarations et ces anciens qui posent. Je n'ai pas lu le bon texte, je m'excuse. C'était le texte d'Apocalypse 7 mais on va le voir très rapidement. Donc, Apocalypse 5, il y a la réalité aussi de l'adoration. Vous pourrez le lire vous-même, versets 8 à 14. Donc, il y a des champs nouveaux, il y a les anciens, il y a les anges et tout l'univers. Puis, l'Apocalypse 7 que je viens de vous lire, il y a une foule immense. Il y a des foules immenses d'adorateurs qui se rassemblent pour louer Dieu et c'est toujours impressionnant de le voir. Et il y a toute nation. Ça veut dire que Dieu aime chaque pays. Ensuite, il y a toute tribu. Dieu aime les entités ethniques. Vous savez, il y a des gens qui veulent faire plus qu'un État, un pays. Plus on essaye de construire un grand État, en même temps, toutes les petites identités nationales ressortent. Parce que Dieu l'a voulu. Dieu a créé cela. Dieu aime les entités uniques. Il a créé des choses uniques qu'on ne peut pas copier, on ne peut pas faire juste une grosse masse de tout le monde. Tout peuple, Dieu n'est pas raciste. Et le racisme, c'est une puissance démoniaque qui cherche à s'attaquer à s'attaquer à l'identité que Dieu a mis dans les peuples. Dieu a mis des identités, des couleurs, des races, des expressions, des sentiments, des émotions complètement différentes. Et je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'être là avec des peuples, des nations pour louer Dieu. J'ai eu le privilège de participer à plusieurs conférences, entre autres ces 4-5 dernières années à Jérusalem avec une conférence qui s'appelle Conférence de toutes les nations. Convocation. Il y a des gens de 150 pays qui viennent là. Et chacun, à un moment donné, intervient pour louer Dieu. Et c'est d'une richesse absolument merveilleuse de voir des gens, des Maoris, dans leur habit traditionnel, louer Dieu, avec des pagailles, tapons sur des tam-tams, avec une voix sonore, des hommes qui sont là, musclés, en train de faire une haka pour Dieu, comme des rugbymans. C'est impressionnant. Puis à côté, de voir des Russes avec l'accordéon en train de danser, et puis les Sud-américains toutes les cultures, les richesses, ça reflète une partie de Dieu. Et Dieu n'est pas raciste, Dieu aime tout cela. Et c'est bien clair, il parle qu'il y a toutes les langues. Dieu n'écoute pas que la louange en anglais. Un petit gag en passant. C'est très bien, la louange en anglais, mais en français, elle est très bien. Et puis, pourquoi pas, dans d'autres langues, même dans les langues des tribus. Pourquoi aujourd'hui, il y a encore des missionnaires qui vont dans certaines tribus, dans certaines régions reculées, écrire la langue, apprendre la langue, afin que Dieu les rencontre dans leur identité. Et quand Dieu parle leur langue, ça a toujours un impact énorme. Quand il y a une portion de la Bible qui est traduite dans des langues dans lesquelles il n'y avait encore aucun écrit, ça a un impact. Il y a toujours une immense intervention de Dieu et conversion dans ce peuple, dans cette nation, quand ça se passe. Donc, n'ayez pas peur de la foule, n'ayez pas peur s'il y aura du monde, parce qu'au ciel, il y aura du monde. Vous aimez les petits groupes en sécurité, là, moi je suis bien dans mon groupe de maison. Préparez-vous, la foule sera immense et il y aura quand même de la place pour tout le monde. Et puis, n'ayez pas peur aussi s'il y a quelqu'un qui chante en allemand, en italien, en espagnol ou à côté de vous. Au contraire, c'est une richesse. On a eu le privilège depuis quelques années de vivre des temps de tabernacle, de louange en Suisse avec déjà juste les quatre langues de la Suisse, français, allemand, italien, romange. Pendant deux heures, louer Dieu en italien. La première fois, c'est un peu bizarre. Puis en même temps, parce qu'il y a une connexion dans le Saint-Esprit, parce que tu sais qu'ils adorent Dieu, ça te touche. La même chose en allemand, même si l'allemand n'est pas la langue sonore la plus agréable à entendre, entendre justement des louanges dans cette langue-là, c'est touchant. Et on romange encore plus une petite minorité dans quelques vallées qui se mettent à célébrer Dieu. Et je crois que c'est une richesse. Donc, donnez-vous l'occasion et essayez de goûter à la louange aussi dans d'autres cultures, dans d'autres langues. Apocalypse 7, versets 11 à 12, donc c'était la suite de ce texte que je vous ai lu. Je reprends les points aussi clés qu'il y a dans ce texte. Ils sont habillés de blanc, donc il y a toujours une question de pureté et de sainteté dans la présence de Dieu. Et cette louange, cette adoration nous amène à cette sainteté, à cette pureté. Il y a des palmes dans leurs mains, donc ils représentent quelque chose, ils donnent l'honneur. On connaissait aussi le texte où Jésus a été accueilli à Jérusalem avec ses palmes. Il crie, il n'y a pas peur de crier dans la présence de Dieu. Ça donne la force, une démonstration de vie. Donc, on crie. Le salut est à Dieu. Ils savent aussi dans quelle direction ça va. Pas d'autre salut. Assis sur le trône, une fois de plus, la personne d'autorité est là, c'est Dieu qui est assis sur le trône. Et tous ceux qui sont sur des autres trônes à côté descendent de leur trône pour reconnaître le plus grand trône. L'agneau qu'ils adorent, bien sûr, c'est Jésus. Il y a les anges, il y a les anciens, il y a les êtres vivants. C'est intéressant. Il y a aussi différents niveaux d'êtres, de personnes, de personnalités, chacun et ensemble. Et l'adoration, ça nivelle tous les niveaux. Ça nous met tous ensemble. Tu ne peux plus te cacher dans ta position. Et quand on a l'adoration, on lève les mains et ce n'est plus un ministre, un président, un avocat, un juge, un policier, un agriculteur. On est tous au même niveau devant Dieu. Ces enfants, tout simplement. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ces mots sont simples, on les chante dans tellement de chants et ils sont pourtant chaque mois à une force, louange, gloire, sagesse, reconnaissance, honneur, puissance et force à Dieu, toujours. C'est ça qu'ils disent. Donc si vous ne savez plus quoi chanter, vous ne savez plus quel chant prendre, vous n'êtes pas inspiré, vous prenez ça, ça sera tout de suite juste, ça sera tout de suite bon et ça sera ce que Dieu attend puisque c'est ce qu'ils font dans l'Apocalypse sans cesse. Revenez à l'essentiel. Donc on va terminer avec Apocalypse 20, verset 4, dernier texte de l'Apocalypse. « Puis je vis des trônes, ceux qui étaient assis dessus reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été exécutés parce qu'ils avaient annoncé la vérité révélée par Jésus et la parole de Dieu. Ils n'avaient pas adoré la bête ni son image. Ils n'avaient ni reçu la marque de la bête ni sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant mille ans. » Donc les adorateurs, ils traversent la persécution. Et l'Apocalypse annonce des temps difficiles, c'est vrai. Mais ce qu'il va garder, c'est de rester comme adorateur. Donc la persécution, c'est justement refuser d'adorer quelque chose d'autre. Refuser d'adorer un autre Dieu. Et chaque fois qu'il y a eu des martyrs chrétiens, c'était toujours lié à ça. Vous adorez ce Dieu, on ne veut plus que vous adorez ce Dieu. Et c'est là qu'ils ont été jugés. Ce n'était pas par rapport à leur salaire, à leur position, à leur travail, à leur titre, par rapport à leur adoration. Et la conclusion de ça, parce qu'ils ont traversé ces épreuves, ils ressuscitent, ils jugent avec Dieu et ils règnent avec Dieu. Donc ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Dans l'adoration, on entre dans le royaume de Dieu. On manifeste le règne de Dieu quand on l'adore. Parce que Dieu, là où il nous met, il fait bâtir cet hôtel d'adoration à l'endroit même où il nous met, dans nos maisons, dans nos bureaux, dans notre travail, dans notre pays, même. Donc en résumé, le Nouveau Testament, c'est plein de livres qui sont remplis de louanges. Une adoration qui est réelle, qui est connectée à la vie de tous les jours. Il n'y a pas eu beaucoup de moments où c'était dans une réunion spéciale, mais c'était dans la réalité. Et je crois que c'est comme nous aujourd'hui, pour les chrétiens du 21e siècle. Dieu est ravi par nos louanges. Il aime nos louanges, même celles du chat. On loue Dieu comme on est, avec qui on est, et là où Dieu nous met. Alors, je n'ai pas tout cité dans le Nouveau Testament, il y a encore d'autres textes que je cite dans d'autres messages, c'est pour ça que je ne les ai pas pris là, mais en tout cas, les textes principaux sont là et vous aident à voir que cette louange, elle est là, dans tout le Nouveau Testament. Amen. Sous-titrage ST' 501